Bienvenue dans les anniversaires du jour avec, tiens, on retrouve Max Dozon et France Musique avec un formidable maxi classique sur James Bond 007, comment y échapper, bien sûr, avec le dernier opus de Daniel Craig, mais nous, notre préféré, c'est ça, c'est pas le même piano, c'est celui de Paul McCartney, Live and I Die avec Roger Moore, c'est bientôt son anniversaire, le 14 octobre et, bien sûr, c'est la participation de Sir Paul McCartney avec George Martin aux commandes. Vous êtes dans l'anniversaire du jour avec Gérald Olga et Mireille derrière la caméra. Aujourd'hui, on fête Le Corbusier, grand architecte et le centenaire de la naissance de George Wilson en même pensée pour son fils, Lambert Wilson, c'est surtout un homme de théâtre, mais on l'a vu aussi au cinéma et à la télévision. Bruno Kremer également, tous les chemins mènent à Bebel et puis, plus près de nous, Britt Eklund, qui a été aussi une James Bond Girl, bien sûr, vous ne pouvez pas oublier l'aviateur Roland Garros, José Dayan, Nicolas Perak notamment, Sophie Duez et Elisabeth Chou, ou Jérémy Sisto, tiens, c'est C'est pour Olga avec Six Feet Under, vous le connaissez, c'est l'heure de vérité. Allez ! Lambert Wilson dans Tintin, en Capitaine Haddock, c'était sympa, ça. Allez, Yul Brynner, face à Britt Eklund. Eklund, c'est The Double Man, la griffe, en français, mais ne vous laissez pas abuser par le titre français, c'est un superbe film de Franklin Dichaffner. Allez ! A votre santé, monsieur. Bruno Kremer. A la tienne. Coucou. Jean-Paul Belmondo, c'est chez Philippe Lavreau, c'est l'Alpagueur. Tiens, vous avez été des milliers à nous réclamer. Marie Lafouret, face à Jean-Paul Belmondo. Et la musique de Philippe Sard chez Lautner, c'est bien sûr une dédicace pour notre chère Bébel. Allez, on se quitte avec Nicolas Pérac et mon père. Allez, on se souhaite une bonne semaine et on se dit à demain. A demain. A demain.